9h40 démarrage en trombe de l'instant M Colombo a pile 50 ans et pour son anniversaire, il mérite mieux que la nostalgie de son éternelle panoplie un père mastique, cigare machouillé, chien improbable et sourcils froncés le lieutenant est né à l'écran le 20 février 1968, année politique même à la télévision américaine, songez un peu, Colombo l'archétype du prolo face à lui, le suspect chic et éduqué, drapé dans son arrogance, toujours issu de la haute société californienne si violence il y a dans cette comédie policière, elle réside uniquement en cet affrontement social en cette lutte des classes symboliques, qui en dit long, à mon avis, plus long qu'on ne le croit sur les rapports qu'entretiennent les américains à la culpabilité et à l'argent L'instant M Sonia de Villers sur France Inter Bonjour Séverine Barthes Bonjour Vous êtes maîtresse de conférences à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes membre du séisme le séisme c'est le nom de votre labo, centre d'études des images et des sons médiatiques vous partagez votre temps entre la France et San Francisco puis vous avez consacré une thèse universitaire vous ne deviez pas être très nombreux à l'époque quand vous avez proposé votre sujet parce que c'était sur la rhétorique des grandes séries américaines en prime time donc voilà, le milieu universitaire s'ouvre à cette matière télévisuelle qui devient un sujet d'études à part entière Au téléphone, dans un instant, nous rejoindra Lilian Mathieu lui, il est sociologue, enseignant à l'école normale supérieure de Lyon il a publié aux éditions textuelles Colombo, la lutte des classes ce soir à la télé ou comment décrypter Colombo par le prisme de Bourdieu, Durkheim, Marcel Mauss et autres piliers des sciences sociales ça tient en 130 pages et c'est absolument réjouissant et puis Romain Nijita est là, salut Romain Bonjour Séverine Les 50 ans de Colombo, comme si vous alliez y résister Permettez-moi de me présenter, lieutenant Colombo Alors Romain, le lieutenant a été imaginé par Richard Levinson et William Link un duo de scénaristes qui créera aussi la série Arabesque C'est eux Arabesque, c'est leur faute Mais au départ, le personnage ne s'appelle même pas Colombo d'ailleurs, il n'est même pas le héros seulement une figure secondaire dans une nouvelle littéraire que les deux auteurs publient en 1960 Et cette nouvelle sera adaptée à la télévision la même année mais ça sera sans lendemain et sans Peter Falk Il faudra attendre que Levinson et Link l'adaptent également sous forme de pièce de théâtre pour que le lieutenant obtienne son nom définitif Cette pièce sera un succès et elle donnera le jour à une deuxième adaptation télé de cette même histoire C'est en février 1968 sur la chaîne NBC C'est pour cette occasion que Peter Falk décroche enfin le rôle du flic à l'imperméable C'est-à-dire que lui il n'était pas sur scène au théâtre Il n'était ni dans le premier téléfilm ni au théâtre C'est pour ce téléfilm diffusé il y a pile 50 ans le 20 février 1968 qu'on le découvre et la recette est déjà là il y a 50 ans les téléspectateurs connaissent dès le départ l'identité du meurtrier et Colombo passe pour un flic inoffensif face à un criminel qui se croit tiré d'affaires Les américains vont devoir attendre encore 3 ans avant de voir revenir ce flic improbable dans un deuxième téléfilm diffusé en mars 1971 Et c'est finalement en septembre de la même année que la série est enfin lancée toujours sur NBC Le premier épisode de la série est signé par un certain Steven Spielberg C'est génial comme histoire, moi j'ignorais complètement Il est tout jeune, il a 24 ans il réalise déjà beaucoup d'épisodes de séries pour le studio Universal et au scénario on trouve Steven Bochco qui deviendra lui le roi de la télévision américaine dans les années 80 et 90 avec des séries comme La Loi de Los Angeles et New York Police Blues Mais Colombo ne comptera jamais 25 épisodes par saison comme une série classique Il y aura seulement 7 à 8 par année diffusé en alternance avec d'autres séries qui elles sont complètement oubliées C'est dans une case qui s'appelle le NBC Mystery Movie Et en tout, lorsque la série s'arrête en 1978 il n'y aura eu que 45 téléfilms seulement qui se déroulent tous dans la bonne société californienne avec à la clé une mise en abîme récurrente du milieu de la télévision elle-même Non, c'était dans quoi vous avez joué monsieur ? Dans une série télévisée, ma sorcière Ma sorcière bien-aimée, c'est ça Et vous étiez très bien monsieur Dites, ça passait quel jour ? Non, ça passait le jeudi C'est ça, c'est la télé qui raconte la télé Après 1978, il y a eu des suites romains Madame Colombo est devenue aussi célèbre que son lieutenant de mari Ravie de vous rencontrer Mais c'est moi qui suis ravi de vous rencontrer madame Merci C'est ma femme qui va pas en venir Sa femme, madame Colombo, c'est lui qui en parle mais on ne l'aperçoit jamais en 45 épisodes Hérésie, en 1979, NBC lui consacre pourtant une série à part entière mal écrite et mal pensée et ça ne durera qu'une seule saison C'est bien fait, quant à Colombo, il a fini par reprendre du service Oh, excusez-moi, une dernière petite question Au bout de 10 ans, Peter Folk s'est laissé convaincre et il accepte de tourner 24 enquêtes supplémentaires à partir de 1989 L'inspecteur a changé de chaîne, il est désormais sur ABC mais la formule demeure intacte Folk s'est imposé comme coproducteur et il écrit même un superbe épisode qui met en scène Fade Unaway Il raccrochera définitivement en 2003 et malheureusement, il est décédé en 2011 Donc cette suite, elle a été à la hauteur finalement des premiers épisodes c'est pas une vague ressuscée qui avait perdu en qualité Ah, c'est le même succès, même formule et même qualité en effet, il y a de très bons épisodes dans cette deuxième période Voilà, et puis on ne vous l'a pas dit Mais alors, Colombo a été au long de toute sa carrière couvert de prix aux Etats-Unis et notamment avec des Emmy Awards 4 Emmy Awards du meilleur acteur pour Peter Folk et il y a eu un Emmy Award de la meilleure série tout de même Alors comment ça s'est passé en France, Romain ? Puisque Colombo apparaît dès 1972 sur la première chaîne de l'OR TF1 Puis la série reste sur TF1 puisque la chaîne est baptisée TF1 quelques années plus tard Et dans les années 90, alors que les chaînes françaises ne diffusent quasiment plus aucune série américaine en prime time Colombo, avec son format d'une heure et demie permet toujours à TF1 de programmer la série à 20h30 comme un film de cinéma et c'est suivi par près de 10 millions de téléspectateurs C'était énorme à l'époque Même stratégie aujourd'hui, Colombo est diffusé tous les samedis en prime time sur TMC La série rassemble encore entre 600 000 et 1 million de téléspectateurs Non mais c'est ça qui est énorme en fait Parce que 10 millions dans les années 90, why not ? Mais alors 1 million aujourd'hui sur TMC pour Colombo diffusé et rediffusé depuis 50 ans c'est absolument incroyable En prime le samedi soir Et si vous n'en avez toujours pas assez c'est aussi diffusé le mardi et le mercredi soir sur TV Braze et c'est encore une chaîne du groupe TF1 Samedi soir encore avec ma femme on a regardé une cassette d'un de ses filles Et ça se diffuse tellement bien que les créateurs de la série et leurs héritiers ont intenté un procès au studio Universal Il réclame encore aujourd'hui plusieurs millions de dollars de droits d'auteur La plainte a été jugée recevable et devrait prochainement être instruite Voilà, décidément les histoires d'héritage c'est à la mode Merci Romain Au téléphone avec nous, je vous l'ai dit tout à l'heure Lilian Mathieu, bonjour Lilian Mathieu Bonjour Bonjour et merci de nous rejoindre puisque je sais qu'on vous arrache à votre matinée d'enseignement et de conférences Donc je rappelle la construction narrative de Colombo L'épisode s'ouvre sur la réalisation d'un meurtre Donc nous savons, nous téléspectateurs, d'emblée qui tue et pourquoi Arrivée de l'inspecteur Puis confrontation entre le lieutenant et son suspect La haute société californienne avec son mépris, son arrogance Les assassins sont toujours des dominants, riches, célèbres, puissants, séduisants, élégants, modernes Oh là là, oh, ça ne va pas ? Oh là j'ai de rebus sans me rendre compte C'est quoi votre vin ? C'est du Cabernet Sauvignon Je ne bois jamais ce que je ne connais pas et je me suis laissé surprendre Vous en avez plein ? Parce que je n'aime pas gaspiller Excusez-moi lieutenant, soit dit sans offense Vous êtes un garçon sympathique, je vous aime beaucoup Mais je ne voudrais surtout pas dépendre de vous si j'avais à régler une affaire urgente C'est ce que ma femme dit, elle dit Oh ça je me doute de ce qu'elle dit, oui Tenez, venons-en au fait Oui, oui, j'avais remarqué, mais où peut-on avoir l'appareil ? Je suis mon tailleur, Chadwick's, Beverly Hills Pourquoi vous songeriez à renouveler votre garde-robe ? Oh non, non Remarquez, de temps en temps je m'achète un imperméable Mais il n'y a pas l'urgence, celui que j'ai peut encore faire l'affaire Vous n'allez pas me croire, mais la première chose que j'ai faite ce matin en quittant votre permanence Ça a été de courir chez votre tailleur Je suis prêt à parier qu'il a été enchanté, il aime la difficulté Lilian Mathieu, ce qui est passionnant dans votre étude, je l'ai dit, paru chez Textuel Intitulé « La lutte des classes ce soir à la télé » C'est que vous montrez très bien comment Colombo, finalement c'est un Américain moyen Un individu limité en tout Qui au départ sera en position d'infériorité permanente Et en même temps, chez Colombo, il n'y a pas, on va dire, de malveillance vis-à-vis des riches Ce n'est pas un personnage politisé, Colombo lui-même Non, c'est quelqu'un qui a souvent exprimé de l'admiration pour les gens de la haute société californienne Auxquelles il est confronté dans ses enquêtes Il est admiratif devant le luxe de leur demeure, devant leur culture C'est souvent des gens qui sont extrêmement cultivés, qui ont des collections d'art Qui maîtrisent tout un ensemble de codes culturels Qui sont étrangers au lieutenant, mais qui font son admiration Simplement, il est aussi quelqu'un qui fait sérieusement son métier Son métier de policier Et donc il est parfois désolé à la fin de l'enquête Lorsqu'il confond ses meurtriers Mais voilà, il est là pour incarner aussi une forme de justice Pour condamner, arrêter les assassins Une fois qu'ils ont été identifiés Mais ça se fait, c'est une série qui est aussi une des clés de son succès Qui est très pacifique, il y a très peu de violence Les meurtres sont toujours hors champ Et ça se fait de manière, les enquêtes se mènent de manière très civilisée je dirais Mais Lilian Mathieu, quand vous dites, il est là pour incarner une forme de justice Alors il y a évidemment la justice judiciaire Mais il y a une forme de justice sociale C'est-à-dire que finalement, il va y avoir un renversement au cours de l'épisode Et que ça va être vécu comme cette revanche de classe Comme une jubilation pour le téléspectateur Alors oui, ça c'est les plus du côté du téléspectateur Qui voit ce pauvre lieutenant se faire quand même maltraiter Très souvent, humilier l'extrait que vous venez de diffuser Il est quand même assez significatif Les gens le prennent de haut Ils sont souvent extrêmement arrogants Extrêmement condescendants à son égard Et il a l'air complètement démuni, désemparé Ce pauvre policier qui n'a pas ses codes culturels Qui n'a pas le même train de vie Et c'est tout le ressort de l'intrigue d'un épisode de Colombo C'est comment un policier qui a l'air quand même mal équipé Pour confondre un assassin qui a quasiment réalisé le crime parfait Malgré tout va parvenir à le démasquer Et il y a effectivement une revanche de classe C'est-à-dire que le dominé finalement arrive à triompher du dominant Qui est un dominant quand même souvent antipathique Du fait justement de cette arrogance, de cette condescendance Alors Lilian Mathieu, je vous propose d'écouter un autre extrait Où on va voir que justement la domination Ne s'instaure pas que par la richesse Mais également par des codes culturels comme vous le disiez Quand vous regardez un tableau ou une sculpture Où vous vibrez, où vous ne vibrez pas, c'est tout Ah, alors là voyez-vous, je vous avoue quelque chose Je ne vibre pas Et ça, je ne vois pas très bien le titre Ça ? Oui ? Ah ça c'est le conduit de ventilation de l'air conditionné Oh, je suis confus Non, je vous en prie Vous ne le direz à personne Non, non, ne craignez rien Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt ce qu'on appelle un traditionnaliste Alors si vous voulez me suivre, je vais vous montrer quelques paysages et couchers de soleil Oui, alors là je vais vous faire un aveu madame Les paysages et des couchers de soleil, il y en a chez moi des dizaines Pour la simple et bonne raison que ma femme les peint elle-même Voilà Lilian Mathieu, voilà qui illustre très bien cette lecture bourdieusienne Que vous, vous proposez de la série Colombo C'est-à-dire tout ce qui est dans le registre symbolique et dans l'appropriation culturelle Là, Colombo ne comprend rien à l'art contemporain Très clairement, c'est un des épisodes, une des scènes les plus savoureuses C'est-à-dire qu'il ne comprend absolument pas la logique de l'art contemporain Et il confond un équipement de la galerie avec une sculpture Et de manière très significative, ce qui est son univers culturel C'est ce que les gens extrêmement cultivés considèreraient comme extrêmement médiocre, sans intérêt Comme plat, c'est aussi duratif, c'est des couchers de soleil, c'est du kitsch Et donc il atteste à ses dépens de toute son inculture dans cette scène Alors Lilian Mathieu, justement, quelle vision Colombo, la série Colombo, donne-t-elle des riches ? Parce que c'est ce que vous montrez également très bien dans votre livre L'argent et la position sociale finalement reposent sur une forme d'illégitimité Et il y a toujours quelque chose qui revient du passé Et il y a toujours derrière une forme de culpabilité et de faute morale Qui est liée à l'argent et à la réussite sociale Alors oui, d'une part, le riche, c'est toujours l'assassin dans cette série Donc il est toujours du côté du mal, c'est lui qu'il faut confondre Même s'il y a quelques épisodes qui sont un petit peu en décalage Avec des assassins qui sont notamment des femmes Qui peuvent avoir de bonnes raisons légitimes d'avoir commis un crime Néanmoins, ce qui revient souvent, c'est que l'assassin se débarrasse d'une personne Qui vient de son passé, qui essaye par exemple de le faire chanter Parce qu'à l'origine de sa réussite, il y a une escroquerie, il y a une malveillance Il y a quelque chose qui fait que sa réussite personnelle est en fait illégitime Il s'est approprié l'invention de quelqu'un d'autre par exemple Ou il a éliminé un partenaire pour tirer tout le bénéfice de leur invention De leur initiative aux communes qui ont assuré sa réussite Et cette illégitimité du passé revient Et il s'agit de conjurer quelque chose qui risque de détruire totalement La réputation, la richesse Et c'est ce qui conduit le personnage dominant A commettre un crime Ou ça peut être une relation adultère Quelqu'un qui a fait un très beau mariage Avec une femme riche Qui a une maîtresse Cette maîtresse exige qu'il se divorce Il s'en débarrasse Parce que ce qui est le plus important pour lui C'est de conserver sa richesse Et le mariage qui en est la condition Juste là, merci Oui, c'est ça Non, non, je dirais C'est un peu une critique interne à la société américaine De l'idée du salesman De celui qui a réussi par son propre talent individuel En fait, très souvent, non C'est une figure qui est contestée Parce qu'il n'a pas réussi tout seul Il avait un partenaire C'est ça, le mythe est sérieusement écorné Dans la série Colombo Et ça, c'est quand même une première Dans l'histoire de la télévision américaine Et je me retourne vers votre consoeur Également universitaire, Séverine Barth Quelle vision, justement, se dégage de l'argent Liée comme ça à une faute morale Et à une culpabilité dans Colombo, Séverine Barth Ça vient d'une... Ça répond, je pense aussi À des représentations qui circulent dans la société Et dans les autres fictions Où, quelque part, me semble-t-il Jusqu'à une période relativement récente de la télévision Le riche dans les séries télévisées Est moins méchant qu'il n'est corrompu, en fait À la fois financièrement, si je puis dire Et moralement Et moralement, c'est ça Et logiquement, le corrompu, c'est celui qui détruit Qui détériore ou qui est touché Par cette détérioration Et on pourrait dire qu'en quelque sorte Le riche, pendant très longtemps à la télévision américaine C'est celui qui, à la fois, met en danger l'ordre social Et celui chez qui est altéré l'intégrité de la conscience Et les deux marchent ensemble C'est ça, c'est extrêmement intéressant Parce qu'en fait, on s'est rendu compte Que, par exemple, la petite maison dans la prairie Qui est née en 1974 Donc juste trois ans après le début de la série Columbo Et dans la petite maison dans la prairie Il y a les Olsons Il y a ces commerçants qui se sont enrichis Et on sent bien qu'eux, ils vont à l'envers des valeurs pionnières Chers aux premiers américains Alors je crois que c'est un peu plus subtil Parce qu'en fait, c'est le couple Et dans le couple, il n'y a pas tout à fait le même positionnement C'est-à-dire qu'il y a Harriet Olson Dont le magasin, en fait, est le fait de... Enfin, c'est un héritage qu'elle a touché Qu'elle fait fructifier Donc il y a quelque chose qui est dit aussi De l'héritage et de la transmission, etc Qui peut être contraire un peu à ces pionniers Qui viennent conquérir quelque chose Et non pas l'hériter Mais de l'autre côté, Neil Solson, lui, représente plutôt Une image généreuse De celui qui possède Alors, 1968, naissance du lieutenant Colombo Ça s'arrête en 78 Ça s'arrête juste avant Reagan Est-ce qu'à vos yeux, justement Dans la télévision américaine, dans la série américaine Il y a là aussi un basculement ? Alors oui, mais qui apparaît un peu plus tard Parce qu'il y a toujours ces effets d'impact Qui mettent du temps J'ai l'impression quand même que jusqu'à la moitié À peu près de la période Reagan On a quelque chose d'assez dichotomique Entre le riche qui est Soit bon, généreux Qui est intègre et qui va participer À la cohésion de l'ordre social Ça peut être Neil Solson Mais c'est aussi monsieur Drummond Dans Arnold et Willy Dans Arnold et Willy, bien sûr Plus près de nous, Harold Finch Dans Person of Interest Si on essaye de rapprocher plus près de nous Et puis de l'autre côté Le méchant qui est mauvais Qui participe au désordre social Qui est corrompu C'est d'une certaine manière Harriet Olson Mais c'est aussi surtout J.R. Oui, parce que Dallas c'est 78 C'est-à-dire que Columbo s'éteint J.R. naît en quelque sorte Voilà, donc Dallas Enfin J.R. on a vraiment ça Et puis si on veut prendre un exemple plus contemporain Peut-être Bobby Axelrod Dans Billions Qui reprend un peu ces principes-là Et au milieu de... Alors Billions, voilà C'est une sorte de grande saga De scandale juridico-financier On va dire C'est ça, rapidement Chez les milliardaires Et quelque part au milieu de ça Moi je trouve qu'on a quelque chose d'assez frappant Avec Madame Esservie Madame Esservie C'est une sorte de riche Qui s'assume comme riche Qui n'est ni bonne ni mauvaise Alors c'est Angela Bauer Angela Bauer Qui n'a aucune culpabilité Elle travaille, elle est riche Elle n'est pas jugée par la série Et c'est presque une série pro-rigane C'est une femme seule Et elle prend à son service Pour s'occuper notamment de sa fille Et de sa maison De son fils De son fils et un garçon Je ne me souviens plus Tony Wiccelli Un homme qui lui est veuf Et qui pour donner un meilleur avenir A sa fille Ne va pas se reposer sur le welfare state Mais va chercher un travail Ailleurs Il part de Brooklyn Il va dans le Connecticut Et quelque part On peut voir dans le sous-texte Quelque chose de l'ordre De l'argent d'Angela Est mieux dans la poche de son employé Que dans les impôts Et quelque part Ça c'est très réganien C'est très réganien Merci beaucoup à tous les trois Merci Lilian Mathieu On vous laisse à vos étudiants Romain, Nijita, Séverine Barthes 50 ans, Colombo Bon anniversaire lieutenant Non, c'est la fin de l'instant M Bonjour Ali Rebeyi Bonjour 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 Bonjour